bien allez je vous place le décor on est le 8 juillet il est 22h31 et la vidéo que nous sommes en train de regarder aujourd'hui même a été tournée si je ne me trompe pas le 24 juin il était prévu de vous proposer cette vidéo le 28 juin puisque c'est la date d'anniversaire de la chaîne les billes en paquet de toute évidence il ya du retard évidemment enfin on est là et c'est bien le plus important bonsoir à tous donc et bienvenue pour cet incroyable quatre ans alors écoutez je n'ai rien préparé je n'ai rien préparé parce que j'ai pas grand chose à vous dire quoi je sais pas trop quoi de quoi vous parlez tant l'activité de la chaîne a été blanche cette année mais on va quand même revenir quelque peu sur ce que je vous ai proposé à savoir les vidéos du coup naturel notamment et on va un petit peu en parler et c'est d'ailleurs le sujet de cet entraînement et cet entraînement on va en parler beaucoup plus en détail je vais vous expliquer de quoi de quoi il en retourne et puis ensuite on va se laisser bercer par ce qui va se passer quoi donc là on est parti pour plus d'une heure car je tenais absolument à vous présenter cette séance complète de l'exercice 1 et 2 donc comme vous avez pu le constater proposé par grégory le devantec on va rentrer un petit peu plus en détail je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé autour de autour de cet exercice tout a commencé je vous fais la petite histoire par une demande de la fédération française de billard qui a appelé grégory le devantec et qui a demandé en fait à propos à à préparer des séances d'entraînement pour les débutants qui souhaitent s'entraîner et s'entraîner de façon sérieuse donc grégory en fait s'est occupé de décrire tout ça et et donc il a élaboré en fait un schéma un dessin pour comment dire nous aider à construire notre entraînement être capable nous expliquer un aussi de fixer nos objectifs être être en mesure d'optimiser un entraînement et enfin élaborer un programme de séance et ça s'est présenté dans une vidéo en fait qui dure 5 6 minutes par thème aujourd'hui il ya deux thèmes qui ont été qui ont été préparés par grégory le devantec pourquoi je me permets de vous en parler avec autant de comment dire de sérieux et autant de précisions car j'ai participé à 7 à cette élaboration puisque grégory en fait m'a appelé et m'a demandé si je pouvais m'occuper du montage vidéo donc donc ça nous a permis d'échanger à de nombreuses reprises pour pour préparer tout ça et donc ça donne un produit fini ma foi pas inintéressant puisque donc grégory qui s'occupe de réaliser les points un de ses amis est membre du club du du roi des nez monsieur sébastien lastenay s'est occupé lui de la réalisation des vidéos avec du matériel cosum et ensuite grégory m'a envoyé la totalité des des rushs de toutes les vidéos quoi et puis je me suis occupé du montage donc voilà je vous en parle en connaissance de cause puisque j'ai partagé j'ai participé à ce projet et ma foi ça a été pour moi moi j'adore ce genre de projet ça j'ai pas beaucoup de temps à consacrer ce genre de choses mais on l'a quand même réussi à le faire avec avec grégory et ça s'est plutôt bien passé donc ça c'est cool et une fois que les vidéos ont été montées préparées etc je tenais moi absolument à les essayer quoi parce que je trouvais que c'était quand même une sacrée séance et je voulais tester pour me rendre compte du temps que ça pouvait éventuellement prendre et donc pour chaque thème donc à deux vidéos aujourd'hui les vidéos je vais vous dire après où les trouver pour chaque thème il y a quatre exercices et là par exemple nous sommes en train de travailler le thème 2 qui s'avère être le coup naturel avec regroupement avec ou sans effet donc l'objectif ici il est double c'est à dire qu'il faut pour chaque point pour chaque essai il faut réaliser le carambolage il faut faire le point il faut regrouper les billes dans la zone de rappel ici en l'occurrence la zone de rappel ou de regroupement plutôt la zone de regroupement c'est aux alentours de 30 cm autour de la de la bille 3 représenté par la bille rouge maintenant représenté par la bille jaune et donc vous devez exécuter le point 20 fois et sur les 20 essais et bien vous vous évaluez en savoir combien de fois vous avez réussi le point et et la zone de rappel en l'occurrence ici une fois que ces 20 points sont réalisés moi je vais m'éclipser quelques secondes pour aller marquer mon le nombre de points que j'ai réussi sur 20 et ensuite je vais passer à la figure suivante ce sera exactement le même point sauf que la bille jaune là que vous voyez en mouche 2 va basculer et va descendre sur la mouche une et ensuite je vais exécuter 20 fois et ensuite voilà pour l'exercice 1c la jeune enfin la bille 3 va se retrouver cette fois ci dans le coin et là on va encore l'exécuter 20 fois une fois qu'on aura fait ça on aura terminé l'exercice 1 et il faudra passer à l'exercice 2 et l'exercice 2 c'est exactement la même chose sauf qu'on travaille dans l'autre sens donc en tout et pour tout ici entre l'exercice 1 et l'exercice 2 et bien on ne on réalise pas moins de 120 coups sur une même position donc une belle petite exigence au niveau de cet exercice mais mais qui moi m'a apporté une satisfaction personnelle assez folle quoi je suis très content de cet entraînement et on va rentrer évidemment plus en détail sur le pourquoi du comment ça va être notre fil rouge à cet entraînement durant toute l'heure pour parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure n'a pas grand chose à dire sur la chaîne etc donc il ya de grandes chances qu'on revienne assez régulièrement sur le contenu de cet entraînement maintenant où trouver ses vidéos les vidéos elles sont disponibles sur le site bisport je vous laisserai le lien dans le descriptif de cette vidéo et en plus de vous laisser le lien je vous laisserai je vous expliquerai également comment l'atteindre parce que je ne peux pas vous donner un lien direct sur la vidéo je ne pourrais que vous donner le lien de bisport alors bisport pour ceux qui ne connaissent pas c'est une plateforme qui réunit toutes les associations sportives de france de quasiment toutes les disciplines rattachées à la no sf donc ça comprend énormément d'associations et de et de et de sport et tout le monde est référencé en fait tous les clubs donc si on parle billard toutes les voilà la fédération est représentée toutes les ligues sont représentés tous les clubs sont représentés et et donc c'est une espèce de plateforme c'est un petit peu à la star de facebook mais ça ne concerne que des associations sportives donc c'est pas mal donc vous pouvez évidemment en être membre vous inscrire et c'est je vous invite à aller voir c'est quand même c'est quand même pas mal et en plus il ya quelques informations intéressantes voilà et c'est là bas que vous allez pouvoir trouver les vidéos des grégory le devant tech donc sur les thèmes 1 et 2 qui porte sur le coup naturel uniquement alors vous avez remarqué que je me permet de travailler ce thème sur un billard de 3 mètres 10 là je fais un petit aparté je crois que je vous en ai déjà parlé mais vous le savez j'aspire à atteindre moi un niveau de jeu pour me permettre de jouer de trois mètres sur 3 mètres 10 donc je me permets de de travailler ce type d'exercice sur sur 3 10 parce que d'abord c'est un billard que j'affectionne tout particulièrement c'est pas une c'est pas une distance qui me qui me fait peur bien au contraire j'adore cette table je me sens beaucoup plus à l'aise même sur trois disques sur 280 bon ça c'est vraiment un truc personnel et moi j'adore jouer sur 3 10 donc donc dès que je peux travailler quelque chose en général c'est plutôt sur 3 mètres 10 que je fais ce type d'exercice mais évidemment je vous dis ça pour vous rassurer vous dire qu'évidemment vous pouvez travailler cet exercice sur 2 m 80 sans aucun problème un petit spoiler quand même je vous dis le résultat tout de suite moi donc après avoir exécuté les 120 coups j'arrive à un ratio de tout pile 50% donc c'est un résultat pour un premier essai qui est bon je sais pas si c'est satisfaisant mais ce que je sais c'est que c'est pas suffisant 50% c'est trop peu donc c'est bien la preuve qu'il faut continuer à travailler cet exercice donc moi je sais que je vais le répéter certainement pour atteindre un ratio satisfaisant voilà pour ceux qui ne connaissent pas j'ai de gros doute mais pour ceux qui ne connaissent pas grégory de ventec j'invite ces personnes à le découvrir autour d'un match extraordinaire c'est la finale du championnat de france à la bande qui s'est déroulé en 2010 contre alain raymond à castre alors cette vidéo là elle est complètement folle elle est complètement faible pourquoi parce que en plus d'être une partie intéressante très intéressante c'est une partie qui a été réalisée par cosum production donc la meilleure réalisation au monde autour du bien français à mon sens et en plus de ça en plus d'être bien réalisé et de voir du beau jeu c'est commenté par marc massé alors marc massé pour ceux qui ne savent pas marc massé c'est le dtn de la fédération française de billard et avant d'être dtn ça a été un vrai monstre de l'univers dans le jeu de série quoi donc il sait vraiment de quoi il parle et puis il a des réactions assez pertinentes sur le jeu notamment de grégory donc cette vidéo se trouve sur my tv chaîne c'est c'est presque comme youtube sauf qu'en fait my tv chaîne c'est pareil un petit peu comme bisport c'est en fait une plateforme dédiée au sport et donc il faut se rendre sur la my tv chaîne de la fédération française de billard je vous laisserai évidemment le lien dans le descriptif de cette vidéo vous allez pouvoir consulter tout le contenu de cette chaîne encore une fois je ne peux pas vous laisser le lien directement ça c'est quelque chose qui n'est pas possible mais vous allez voir sur my tv chaîne en fait c'est classé par comment dire répertoires dont vous avez la présentation des émissions et reportages et la vidéo donc dont je vous parle se trouve dans un petit onglet qui s'appelle dans le rétro pour les nostalgiques vous allez pouvoir justement consulter cette vidéo donc voilà ça c'était pour aller c'est bon j'arrête de parler de grégory voilà maintenant vous savez tout surtout donc il est temps de passer on va passer à la rétrospective de la chaîne alors la chaîne qu'est ce qui s'est passé effectivement pas grand chose puisque je ne vous ai proposé que trois vidéos sur le coût naturel alors je voulais en parler un petit peu de ces trois vidéos parce que comme vous le savez pour les plus voilà vous le savez je j'ai beaucoup travaillé sur sur ces vidéos j'en ai jeté des milliards temps j'étais jamais satisfait du résultat quand je bois un coup est trop yod et c'est tout et en fait je suis un peu déçu mais je suis pas déçu dans le sens que vous le pensez mais je suis un peu déçu au niveau de la visibilité de ces vidéos parce qu'elles sont pas beaucoup vues je m'attendais à bien plus alors c'est pas pour l'activité de la chaîne très sincèrement ça n'a plus enfin ça n'a jamais eu d'importance pour moi et et en ce moment encore moins quoi parce que c'est pas grave du tout mais mais je suis déçu parce que je pensais que que les gens allaient être plus intéressés que ça tant ce type de contenu à mon sens manque tu vois en termes de vidéos dans notamment sur la plateforme youtube il n'y a pas de vidéos comme ça de vidéos qui explique clairement un coût technique tu vois alors il ya toujours aidé des petits couillons qui se croient malin et qui propose des rétro grande distance des trucs comme ça mais mais bon ça n'a pas de sens enfin c'est déjà des points un petit peu plus spécifique c'est déjà un truc où il faut un niveau de billard c'est c'était tu as j'ai tout fait de travers en fait et là j'avais envie de reprendre les choses dans l'ordre et je trouvais que de proposer les fondamentaux c'était essentiel depuis que je me suis lancé dans les dans les diplômes avec la fédération etc avec le dfi et compagnie c'est là où j'ai réalisé à quel point à quel mois à quel point ça manquait et moi ça m'a manqué parce que pour vous donner une première anecdote et là ça va être un truc de fou donc je rebondis sur le coup naturel et sur ces vidéos quand je suis arrivé au club de nice moi il ya six ans je suis arrivé et de suite on m'a quasiment pris en main c'est à dire que moi j'ai eu la chance en arrivant dans le club où il y avait des gars qui était qui était ma foi de deux niveaux plus que correct dn1 au cadre à la libre même des trois bandistes les mecs qui tournent à à un de moyenne peut-être certains ils tournent même un peu plus donc on a vraiment de bons joueurs à nice ça ça voilà c'est vraiment ça fait vraiment plaisir il ya un peu de tout mais a quand même pas mal de bons joueurs on a beaucoup de hannes trois bandistes et puis on a quelques quelques hannes libres et cadres donc il ya du beau monde donc quand je suis arrivé on m'a pris en main directe donc nickel on m'a appris positionnement posture m'a appris des tas de trucs c'est au bout d'un an un an et demi donc il ya le méga mentor qui qui refait surface au club et puis on fait connaissance et c'est on sympathise et et ma fois il me prend carrément sous son aile parce qu'il il sent que j'avais envie de progresser donc il donc il m'explique des tas de trucs mais des trucs hyper intéressant tout ce qui peut se passer dans le tiers du billard des billes à une distance ensuite on a un petit peu on a beaucoup travaillé le tiers du billard les pieds de près l'américaine le jeu recul je pousse les placements rappels les débordements les piquets à rentrer beaucoup de choses hyper intéressant voilà les les rapports de force les harmonies puissance on a on a abordé vraiment des des points un petit peu dans tous les sens c'était hyper intéressant mais c'est qu'à partir de la troisième année coûté bien à partir de la troisième année billard que j'ai entendu parler du coup naturel et j'ai envie de dire est ce que vous trouvez ça normal quoi parce que moi j'ai eu la chance d'être accompagné ce que je sais qu'il ya là certains dans la communauté il galère parce que soit ils ont personne dans leur club soit le plus fort il tourne à deux ou trois de moyenne et ça fait 20 ans qu'ils jouent au billard le mec donc bon 20 ans de billard trois de moyenne excuse moi il ya des choses que tu as pas pigé que tu comprendras plus là pour le coup tu vois donc donc c'est terrible de se dire que moi je tombe dans un club où franchement il ya des monstres de l'univers mais en fait comme c'était tous plus ou moins des autodidactes donc ils ont appris un petit peu sur le tas donc donc ils ont pas forcément les fonds enfin ils les ont les fondamentaux ils les ont mais ça leur paraît si évident qu'ils ressentent pas le besoin de de le partager quoi voyez ce que je veux dire je sais pas si c'est j'ai du mal à me faire comprendre sur ce point en tout cas moi c'est quelque chose que je regrette parce que j'ai pas c'est pas que j'ai perdu du temps mais je pense que j'aurais pu progresser plus vite si j'avais vu justement les fondements les fondamentaux bien plus tôt et c'est pour ça que je voulais absolument vous proposer le coup naturel et c'est pour ça que j'ai tant travaillé sur ces vidéos pour essayer de proposer quelque chose de propre quelque chose de sérieux plus ou moins sérieux et quelque chose de cohérent et c'est aussi pour ça que j'ai jeté tant de vidéos la poubelle parce que tant que j'arrivais pas à trouver un format qui me satisfaisait et bien ça pouvait pas être validé quoi c'était pas possible donc donc c'est pour ça que quand je repense à tout ça et quand je repense à ces personnes qui se sentent un petit peu seul dans les entraînements parce qu'elle ne savent pas quoi bosser ou etc ben et voilà j'ai envie de vous convaincre j'ai envie de de taper sur les épaules de ces personnes là et de leur dire tk t tu vas trouver sur youtube des trucs hyper utile qui vont aider à progresser parce que tu vas apprendre les bases les fondamentaux et c'est vrai que c'est les trois vidéos bon hors contexte sanitaire ouais elles ont pas été vues outre mesure quoi et je le regrette parce qu'apparemment les gens ça les intéresse pas plus que ça parce qu'ils doivent se dire non mais c'est bon je connais quoi mais attention les gars attention je veux bien croire vous connaissez etc mais là je m'adresse aux débutants il faut absolument travailler les coûts techniques et le coût naturel lui il est capital c'est très important de le de le travailler quoi et je m'en suis rendu compte surtout quand j'ai pris la responsabilité de l'école de billard au club en décembre 2019 pour la petite histoire le président de l'époque m'a demandé si je voulais m'occuper de l'école du billard puisque il savait que j'étais en train de passer les diplômes donc donc j'ai pris cette fonction avec plaisir et surtout avec sérieux et on a énormément travaillé sur le coût naturel on a travaillé les coûts techniques en dans leur globalité et c'est comme ça que je me suis rendu compte d'une chose c'est qu'en fait quand ça s'est su au club que que je prenais la l'école de billard et bien il ya certains trois bandistes qui ont souhaité y participer parce que parce que certains d'entre eux en fait avait beaucoup de mal à reculer et comme ils savaient que on était en train de travailler les fondamentaux j'aimerais profiter pour pour leur présenter le rétro mais comme ils ont participé à une séance complète ils ont aussi découvert le rejet naturel en fait et parce qu'on travaille énormément le rejet naturel et le coût naturel dans sa globalité avec ou sans effet direct par la bande deux ou trois bandes enfin ça vous voilà par rapport aux vidéos que je vous ai proposé on a travaillé ça tous ensemble et puis je me suis rendu compte que voilà des trois bandistes quoi des gens expérimentés qui ont peut-être plus de 20 ans de billard attention sont des bons joueurs les mecs qui tournent à 0 6 entre 0 600 et 0 800 et mais ils savent pas reculer donc ils sont venus participer à une ou deux séances pour notamment le rétro arch et non on y reviendra tout à l'heure et et pour le coup naturel voilà je me suis rendu compte que ces gens là bas ils n'avaient pas la théorie du coup naturel quoi alors évidemment que ça joue en tête etc mais ils n'avaient pas la notion du coup naturel il connaissait pas en fait connaissait pas le coup naturel et moi ça me moi ça me ça me surprend et puis ça me ça fait peur aussi parce que si dans les clubs respectifs quand vous recevez un débutant vous vous ne montrez pas comme c'est comme c'est arrivé à moi pendant trois ans on n'a jamais montré ça bah je trouve ça vraiment dommage parce que ça manque quoi dans un jeu sort surtout chez les débutants quoi c'est essentiel du coup ce type d'exercice par exemple que je suis en train de faire c'est parfait là par exemple cet exercice là on aurait tendance à croire qu'on a besoin de reculer en fait pour faire ce point quand on voit la disposition de billes il est incroyable ce point là c'est l'exercice 1 c où la bille est dans le coin quand on voit une disposition comme ça déjà on est en train de se dire c'est est ce que ça serait pas un point d'échelle et bien non c'est pas un point d'échelle parce que le point d'échelle est un coût de réglage là c'est pas un coup de réglage c'est un coup naturel donc c'est pas un point d'échelle vous voyez et là le principe est de voilà de regrouper la bille 2 et 3 dans le carré dans le carré du cadre la 47 de la voyez c'est l'objectif c'est un regroupement de billes comme tout à l'heure en fait mais c'est vrai que la voilà là c'est tête avec un maximum d'effets à l'endroit où vous voulez aller donc là c'est beaucoup d'effets à droite en tête et voilà et pour réussir ce point il n'y a pas il n'y a pas photo il faut taper dans le demi bille comme demi bille plus ou moins demi bille et c'est pour vous de faire un petit peu le dessin quand je travaille cet exercice qu'est ce que j'ai en tête c'est un la visée là je prends la visée voilà je m'installe et ici je compte 1 2 énormément 1 2 et j'envoie ah oui 1 2 3 et j'envoie voilà c'est ça donc ça c'est ce que je me dis au niveau de la voilà et après trouver le bon coup de queue parce qu'il ya un coup de queue à donner quand même pour donc il faut trouver le rythme il faut trouver la cadence et et surtout être hyper droit quoi rectiligne dans le coup est resté le plus longtemps sur le tapis donc c'est ça 1 2 allez on envoie j'essaye de rester le plus longtemps possible voilà là voilà j'ai j'ai pris suffisamment de billes on le voit avec la rentrée de la jeune l'effet était correct franchement cet exercice là avec l'effet dans son maximum du moins quand la visée est à droite ça c'est plutôt pas trop mal passé parce que c'est là où j'ai un meilleur ratio j'ai plus je crois que j'ai tourné à 11 12 sur 20 ce qui est ce qui est un meilleur score là où j'ai beaucoup de mal en fait c'est le tout premier la toute première position c'est le 1 à et et le 2 à où j'ai beaucoup de mal parce que parce que c'est le sens effet et par exemple pour vous donner pour vous donner une référence sur ce qui s'est passé c'est qu'en fait cet exercice dans le sens effet m'a fait comprendre et m'a fait réaliser un truc c'est que je n'étais pas capable de taper sur la bille blanche sur ma bille j'étais pas capable de taper sans effet à chaque fois je mets de l'effet un tout petit peu une infinité mais bon là on est sur 3 mètres 10 ma bille sur toute la largeur du billard elle doit faire elle doit pas courir plus d'un mètre quarante de distance puisque il ya l'impact jaune vers la petite vers la bande de droite on doit avoir 30 cm et après on a un mètre 40 ouais elle parcourt presque deux mètres la bille blanche donc presque deux mètres si vous vous trompez dans les faits l'arrivée c'est plus du tout la même on est d'accord donc très souvent je passe devant je passe derrière voilà donc ça m'a ça m'a fait réaliser que voilà ça fait six ans que je joue au billard ah bah aujourd'hui je me rends compte que je n'arrive pas à taper sans effet et pourtant on est en tête et oui parce que quand on joue en tête on limite les faits puisqu'on est très haut sur la bille donc ça nous permet de quasiment ne pas avoir d'effet quoi le fait de jouer en tête donc ça devrait nous rassurer et malgré ça je dois inconsciemment soit je fauche donc il faut analyser la vidéo pour ça soit je fauche soit je suis pas confiant je bouge un peu ou quoi soit carrément soit carrément je suis pas au centre de la pique donc ça je l'ai réalisé et du coup je suis en train de le travailler parce que c'est hyper important pas enfin moi j'ai des j'ai des objectifs de progression où je peux pas me permettre de ne pas être capable de taper au centre de ma vie quoi enfin au centre sans effet jeu sur la bille donc c'était voilà encore un aparté un truc de fou bon ben on arrive on est quoi l'année à 26 minutes on a 26 minutes de vidéo quoi vous dire de plus sur la rétrospective de la chaîne donc les 3 3 vidéos sur les coûts naturels sont la vue oua les chiffres je vous donne les trois chiffres quand on s'écoute quitté l'année dernière pour les incroyables trois ans on était à 3200 abonnés vous souvenez que je vous avais dit que c'est allé un petit peu se casser la gueule au niveau des abonnés ben ça va pas louper puisque puisque là on est à à ce jour je crois qu'on est à 3910 abonnés donc ouais 700 de plus mais c'était moi je le savais c'était c'était de toute façon prévisible que ça allait se casser la gueule et je peux vous dire que à la fin de l'exercice les billes en paquet si on arrive à atteindre je sais pas quand je vais m'arrêter si ça va s'arrêter un jour ça va s'arrêter un jour forcément mais je sais pas si j'arrive à si on arrive à atteindre tous ensemble quelque chose comme 5000 abonnés sur cette chaîne avec tu vois des une vraie communauté autour de du questionnement sur le billard et cet inconnu pour les débutants tout ça ben je m'en j'en serais très satisfait 5000 abonnés ça serait pour moi très bien petit aparté j'ai enlevé tout ce qui est monétisation sur la chaîne puisque ça m'a ça m'a très vite gonflé et déjà que je voulais pas le faire je l'ai fait parce que youtube m'a incité à le faire presque je vais pas rentrer dans les détails mais là j'ai vraiment tout désactivé donc vous n'avez plus être embêté par la pub c'est bien ça voilà voilà donc ça c'est cool à vous avez remarqué ça y est on a changé de sens donc là on est passé à l'exercice 2 à alors vous allez voir la galère que c'est celui là pour moi en tout cas donc là on est dans le sens effet c'est ce que je vous disais tout à l'heure où là je dois repartir droit en fait je dois être droit sur la bande et repartir droit sur la bille jaune ça commence bien mais voilà il va y avoir des donc là c'est limite mais c'est bon c'est bon les billes sont regroupés ça passe parce qu'attention il suffit pas de faire le point il faut faire le point et regrouper les billes attendez je vous laisse un instant ne quittez pas alors alors Sous-titrage ST' 501 Voilà, il fallait border, c'était une nécessité, c'est important, le bordage, donc on est sur nous, oui voilà, donc vous voyez je passe devant, je passe derrière, voilà ça commence, c'est un point qui est pas si facile que ça, mais voilà en tout cas moi je suis content de l'avoir travaillé, ce point là, parce que ça m'a permis justement de déceler ça, et j'ai envie de nommer monsieur Dal Turner qui a dit Les meilleures leçons proviennent des erreurs du passé, c'est en commettant des erreurs qu'on obtient un jour la sagesse Donc ne vous inquiétez pas si vous ratez des points, tant que, comment dire, tant que vous en tirez des leçons, c'est tout bon, c'est bon à prendre, mais c'est tellement important, et je reviens sur le coup naturel, c'est tellement important le coup naturel, et qu'il faut vraiment le bosser quoi, et même si vous êtes expérimenté, même si vous êtes persuadé de le connaître, et bien, bossez-le quoi, bosser de temps en temps le rejet naturel, ça ne peut que vous faire du bien Et un jour, je vous le dis, j'ai une anecdote de fou à vous dire, avant cette histoire du coup naturel En fait, j'organise donc, j'étais responsable de la commission sportive à l'époque, au club de Nice Et donc le président décide d'organiser un master cadre, 47.2, c'est la première fois que je voyais ça moi Et donc on reçoit des masters, et on reçoit notamment, excuse-moi, je te cite mon ami, mais bon je te cite quand même Je reçois Jean-François Florent, alors je ne sais pas si, alors parmi tant d'autres évidemment Alors on a tout de suite sympathisé, parce que ce mec là, c'est très difficile de ne pas sympathiser avec un gars comme Jean-François Florent C'est un truc de fou ce mec, donc il est excellent, donc on a très vite sympathisé, et on a discuté, etc Et en fait, il m'a vu jouer, et il a été extraordinaire, parce qu'à ce tournoi, en fait, on m'a dit, inscris-toi Moi j'ai dit, vous déconnez les gars, je ne vais pas m'inscrire à un tournoi master Mais il m'a dit, mais l'inscription est ouverte à tous, en fait, tu peux y aller Il y a juste que les masters, ils arrivent le samedi, et le tournoi commence le vendredi, en fait Et le vendredi, bon, en gros, c'est qu'à vous qu'il passe, quoi Enfin, c'est pas bien de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà C'est un tournoi master, mais il n'y a pas que les masters qui peuvent s'inscrire Tout le monde peut s'inscrire, en fait Du coup, je me suis inscrit, et donc quand Jean-François Florent est arrivé Parce qu'il est arrivé la veille, lui, il est arrivé vendredi, en fait Et il est arrivé vendredi, en général, ils viennent la veille pour essayer les tables et tout ça Et du coup, il me voit jouer, et on discute, on sympathise, machin, truc Et après quelques heures où vraiment, on était... C'est bizarre, parce qu'après seulement quelques heures, on avait l'impression Enfin, moi, il me donnait l'impression d'être un pote depuis des années Et du coup, il me balance un truc comme ça Je t'ai vu jouer, et j'ai dit ouais Et il me dit, t'es simplement nul Mais il me l'a dit d'une façon, les gars Où, en fait, j'ai juste... Enfin, je ne pouvais qu'acquiescer la chose Parce qu'il avait raison, nom de Dieu de merde Et en fait, il m'a expliqué pourquoi Il m'a dit, t'es nul Parce que tu n'as pas les fondamentaux Et ça se voit quand tu joues Et quand il m'a dit ça En fait, ça a été comme un espèce d'électrochoc, quoi, dans ma tête Et c'est là où j'ai compris C'est vraiment cette année-là C'était ma troisième année de billard Où j'ai compris énormément de choses, en fait Et il y a eu un déclic Réellement un déclic Et c'est là où, sans avoir modifié mon jeu Mon style, ma posture, machin Où j'ai changé beaucoup de choses Mais beaucoup de choses dans mon raisonnement, en fait Et ça a suffi pour que, en tout cas pour moi Pour m'aider et me convaincre que j'étais en train de progresser, quoi Donc aujourd'hui On parle de progression Évidemment Les entraînements que je propose Ce n'est pas pour devenir Un monstre de l'univers Qui va prétendre tourner à 20 de moyenne Moi, aujourd'hui Je suis Là, là Depuis la reprise J'ai dû faire Allez J'ai dû faire trois entraînements Et Peut-être Allez, quatre parties, peut-être Je ne sais pas, sur tout le temps Depuis la reprise Eh bien, sur les parties J'ai tourné entre Entre quatre et cinq de moyenne Sur deux mètres quatre-vingt Et Et je tiens à mettre une alerte là-dessus Parce que Quatre ou cinq de moyenne, les gars Sur deux-80 Bon, en gros, tu fais J'ai fait, je ne sais pas moi Quatre-vingt points en 20 Quatre-vingt points en 15 Voilà, ça C'est à peu près dans ces eaux-là Et Eh bien, à la fois, on s'amuse C'est-à-dire que C'est rigolo comme partie On essaie de s'appliquer On fait des points un petit peu partout Les billes à mi-distance Bah, ça ne nous fait plus trop peur Et puis, quand tu as les billes dans le tiers Bah, tu fais une vingtaine de points Là où je suis satisfait Et là où je me dis qu'il y a encore De l'espoir D'une grande progression C'est qu'à chaque partie J'ai réussi à obtenir l'américaine Donc Sans Sans vraiment la chercher quoi Mais quand il y a une position intéressante Qui se présentait sur le tiers J'ai réussi à me créer l'américaine Donc ça, ça m'a rassuré Quatre parties, quatre fois Voir cinq fois, je crois, l'américaine C'était cool Mais comme l'américaine Là, je ne la bosse plus du tout Quand elle s'est présentée Bah, je l'ai tout de suite pardue quoi Assez rapidement Parce que je me suis précipité Jouer un peu vite Bon, le coup classique quoi Les pièges standards j'ai envie de dire On a les billes de près On a envie de les jouer vite De faire beaucoup de point très vite Voilà Non, il faut prendre son temps Évidemment Et je rebondis d'ailleurs Sur une vidéo d'Alain Raymond Je vous laisserai Une fois de plus le lien Dans le descriptif de cette vidéo Une vidéo d'Alain Raymond Fantastique Et où il présente Une espèce de démonstration C'est une vidéo qui dure Une heure et demie Il parle de beaucoup de choses Et de choses extrêmement intéressantes Et notamment Il nous partage Son expérience personnelle Et à un moment donné Donc il nous parle De cette histoire de billes de près Et en fait il explique Quand il lui à l'époque Travaillait les billes de près Il mettait 20 secondes Avant de jouer le point Sur l'américaine quoi Donc il jouait le point Tac tac Et puis il regardait Il l'analysait Il se plaçait Il lit mais il cherchait La vitesse La bonne vitesse La bonne puissance La bonne force 20 secondes Putain mais 20 secondes C'est énorme quoi Mais pour l'entraînement Je parle pas en partie Pour s'entraîner quoi Donc c'est là dessus Où je pense qu'il faut Il faut percuter quoi L'entraînement c'est hyper important Quand tu arrives à bien le conditionner Et c'est pour ça Et je rebondis encore Sur cette vidéo C'est pour ça que je tenais absolument A vous partager Cette séance d'entraînement Complète Oui pour vous montrer A quel point L'exigence D'un entraînement Est important Est important pour Justement Être dedans Et ne pas faire Comme je vois souvent Des gens faire Quand ils sont seuls Ou qu'ils attendent un partenaire Par exemple Parce qu'ils sont arrivés en avance Je les vois Ils font des points un peu partout Mais on sent Qu'il n'y a aucune structure Ça ressemble à une espèce De pseudo échauffement Parce que même l'échauffement C'est quelque chose Qui se travaille D'ailleurs ça pourrait être aussi Un sujet de vidéo Que je pourrais vous présenter Et donc voilà C'était simplement pour Je vous l'ai dit De toute façon là J'insiste énormément Sur le fait de De s'entraîner De s'entraîner correctement Taper sur les billes Ça suffit pas Mais ce que je voulais vous dire Pour récupérer Le fil de l'histoire C'est qu'on pourrait S'en satisfaire C'est ça que je voulais vous dire On pourrait se satisfaire De 4-5 de moyenne Et dire On arrête les entraînements Parce que c'est rigolo là Là on arrive à un moment Là 4-5 de moyenne Vraiment on s'amuse C'est à dire que T'es pas frustré d'une partie Tu peux râler Parce que T'as perdu l'américaine Trop vite Ou que T'aurais aimé Faire plus de points Mais bon Il faut être lucide aussi Je veux dire Moi j'adore Les Caudrons Les Raymond Schwartz Les Sam Van Etten Et 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 j'en oublie d'autres Bien sûr Mais Mais je prends ces 3 exceptions Parce que Ce sont des monstres Les mecs Ils font 250 sur mouche Sans aucun problème Mais voilà quoi Ils ont tellement travaillé Pour arriver à ce stade là Moi je parle pas de ça Évidemment qu'on a envie De faire tous une partie sur mouche Parce que ça nous arrivera un jour Je l'espère Je l'espère pour nous tous Evidemment Mais Mais On a rien sans rien Une partie sur mouche Ne peut pas se présenter comme ça Si Si tu t'entraînes pas C'est pas possible Enfin moi je peux pas le concevoir Comme ça en tout cas Donc j'ai besoin de m'entraîner Et puis surtout j'aime ça J'ai envie de me dire même mieux J'ai appris A aimer ça Parce qu'avant J'étais pas convaincu De jouer tout seul Ça m'emmerdait un petit peu quoi Et C'est un petit peu comme l'anecdote De la piscine Ça vous est jamais arrivé ça Le coup de la piscine Ah je décide d'aller à la piscine Tiens Sauf que la piscine Je sais pas comment c'est Dans les autres villes Mais je pense que c'est pareil La piscine en fait A Nice Les piscines municipales Elles ne sont ouvertes Le matin au public Que de 7h à 8h Parce qu'après Il y a des établissements scolaires Qui débarquent Donc il faut vite dégager en fait Donc si tu veux aller te baigner le matin Parce que c'est le matin Qu'il faut y aller Le soir c'est plus possible T'es tellement crevé Que t'as plus aucune motivation Donc le matin C'est le matin où il faut y aller Donc il faut y aller à 7h Bon bah 7h Il faut être dans l'eau à 7h Voilà Pour pas perdre trop de temps Donc bon bah Moi en ce qui me concerne C'est C'est levé avant 6h Après tu go à la piscine T'arrives Il faut te changer T'as froid dans les vestiaires Voilà Ça te gonfle De porter le bonnet Machin Le truc Les équipements Et puis finalement Quand tu es dans l'eau à 7h C'est là où tu te dis Ah Ah bien je regrette pas J'ai fait l'effort J'ai fait l'effort De me lever Etc Voilà Maintenant je suis dans l'eau Et pendant 3 quarts d'heure Je surkiffe un maximum A faire mes longueurs tranquilles Et bien Un entraînement de billard C'est la même chose Ça peut être Ça peut être fatigant L'idée peut vous agacer Mais Ça vaut le coup de le faire Et Et même au début Si vous le faites Un quart d'heure C'est pas grave Mais il faut le faire Dites vous Allez Je travaille ça Allez tiens Il a parlé du rétro On va voir le rétro Allez je vais faire des retros Pendant un quart d'heure Mais je vais Mais je vais me tenir Sur le rétro C'est à dire Je me place une position Je fais le rétro Qu'est ce que je veux obtenir Je veux reculer sur la 3 Ok Seul objectif Reculer sur la 3 Donc il n'y a pas de notion De rappel de billes Ou regroupement Ou quoi que ce soit Juste on recule On essaie de pas bouger On envoie droit On voit ce que ça donne Et on répète le point Et on le répète On ne continue pas après Ouh là là Ça c'est le piège On a envie de continuer parfois Et non 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 On respecte l'entraînement Juste un quart d'heure Voilà On verra bien après Par la suite Voilà Et bien moi C'est comme ça que j'ai commencé Et c'est comme ça Que ça s'est mis en place Et aujourd'hui Pour tout vous dire Si je ne m'entraîne pas Au moins une fois par semaine Ah bah Bah je joue pas en fait C'est à dire que je fais pas de partie En fait Quand on me propose une partie Je me dis non Non là je me suis pas entraîné de la semaine Je la sens pas la partie quoi Tu vois C'est con hein Mais c'est comme ça que je Des fois ça m'arrive de refuser une partie Bon là je refuse des parties Parce que j'ai pas le temps Mais Je ne vous expliquerai pas pourquoi Mais C'est vrai que quand je suis au club J'ai plus trop le temps de faire des parties Je dois passer mon temps à autre chose Voilà Écoutez où est-ce qu'on en est On en est à 40 minutes De quoi on peut parler maintenant Bah on peut parler des prévisions Bah oui On va parler des prévisions de la saison 5 Et là on a basculé sur l'exercice 2b Donc un petit peu d'effet Donc les prévisions de la saison 5 Mesdames et messieurs je vous l'annonce Nous allons évidemment Continuer Les séries commentées Bah parce que moi j'aime bien La seule particularité Mais je crois que c'était C'était la même particularité Pour l'année dernière Mais j'ai pas pu le faire C'est donc on va démarrer les parties sur mouche Maintenant ça suffit Voilà On démarre sur mouche Et on essaye d'optimiser De faire un maximum de points possible Donc on va bien se marrer Parce que ça va être évidemment catastrophique Soit je le fais en off Et là ça peut être intéressant Soit je le fais en live Et puis bon Voilà quoi Vous savez exactement ce qui risque de se passer Ce que j'avais envie de faire également C'est Donc là je vous propose ça maintenant Après on se revoit en septembre Mais avant septembre Pour le programme Donc de la saison 5 J'avais envie de vous proposer Un petit papa tu triches Saison 5 Pour le mois d'août Voilà Ça me manque de pas faire le papa tu triches Je vous l'avoue Moi j'adore ce concept Et j'aime bien le titre en fait Le papa tu triches Moi je surkiffe Donc je vais vous proposer ça Avec certainement un mot d'Oda 3 Parce qu'il y a des nouveautés Au niveau des règlements Du règlement qui va se rajouter Même si le mot d'Oda 2 N'était pas forcément très clair Le mot d'Oda 3 Lui risque d'être sensationnel Donc on va se retrouver pour le mois d'août Pour un papa tu triches Puis on verra après au cours de la saison Si je vous en proposerai un deuxième ou pas On va évidemment Et ça ça sera l'objectif De la saison 5 Pour la reprise en septembre La continuité des fondementaux Donc on a fait le coup naturel Il faut que je vous présente La finesse Il faut que je vous présente le rétro Alors le rétro C'est vrai que je vous en ai proposé plusieurs Je vous ai proposé le rétro par la bande Si je ne me trompe pas Les rétro grandes distances Et le rétro passage Mais je ne vous ai jamais présenté En fait ce qu'est un rétro Comment 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 opérer un rétro de base En fait C'est à dire Après un pacte sur la bille numéro 2 Bon bah votre bille recule Alors évidemment que tout le monde S'est reculé dans la communauté J'ai aucun doute là dessus Mais les fondementaux Voilà C'est On rappelle les bases Je fais un aparté vite fait Sur la chaîne BCC La chaîne de Pierre et Jérôme Vous savez La dernière vidéo postée Qui date de l'année dernière Il s'agit du rétro Justement C'est Jérôme qui a présenté Le rétro Et ma foi C'est une vidéo Qui n'est pas inintéressante Donc voilà Je vous invite Le temps Voilà Je vous invite A prendre connaissance De cette vidéo Le temps Que moi Je prépare La mienne Qui sera Plus ou moins Dans la même lignée On n'utilisera pas Les mêmes termes Mais Mais ce sera Ce sera quasiment La même chose Il y aura Des notions Un petit peu différentes Mais L'idée Moi du rétro Que je veux faire C'est Simplement D'expliquer aux gens Comment faire Pour reculer Après avoir impacté La 2 Il faut que la bille recule Donc Si ça ne fonctionne pas De votre côté On va travailler ça ensemble Vous allez voir Que ça ira tout de suite Beaucoup mieux C'est un truc de fou Parce que moi J'ai réussi A faire reculer Un 3 bandiste Le mec Il était sur le cul Donc si ça a fonctionné Pour lui Je peux vous assurer Que ça va fonctionner Pour tous Parce que C'était très compliqué Pour lui De faire un rétro Bon maintenant Il recule bien Donc ça c'est cool C'est une petite satisfaction D'ailleurs En ce qui me concerne Mais c'est grâce Au programme de la FED Moi j'invente rien Donc Le rétro Le coulé Je pense Qu'on va en parler Un peu Même si j'ai déjà Fait une vidéo Sur le coulé On va peut-être On va peut-être Revenir dessus Mais c'est pas sûr Et le 90 degrés Celui-là Il faut qu'on en parle De l'équerre Donc Parce qu'il y a aussi Des notions D'attaques différentes Et de quantités De billes différentes Donc il faut en parler Mais Et puis c'est un coût technique Important Même si Même s'il n'est pas recommandé Tout de suite Tout de suite Par la fédération Et ils estiment Que ce coût Est un petit peu Trop technique Pour les débutants Mais moi je pense Que ça vaut le coup D'en parler En tout cas Sur cette chaîne Et ce sera A peu près tout Parce que les autres Coups techniques Le massé On en a déjà parlé D'ailleurs A ce sujet La vidéo du massé Sur la chaîne Volume 2 La dernière Qui a été faite A dépassé Des 100 000 vues Cette année Donc Juste phénoménal De succès Cette vidéo C'est incroyable J'espère Sur les 100 000 J'espère Que ça a aidé Certains d'entre vous Pour le massé Parce que je sais Que le massé C'est un coût particulier C'est un coût particulier Certes Mais Je trouve Que les gens En font un monde Pour pas grand chose Et j'espère Que cette vidéo A réussi A rassurer Certains d'entre vous Parce qu'au final Le massé C'est pas si compliqué Une fois qu'on a la technique Et qu'on comprend Comment ça fonctionne C'est pas sorcier Et voilà Il faut juste Être bien stable Se sentir à l'aise Et puis envoyer Comme tous les coups techniques D'ailleurs Donc le massé Le piqué Pareil J'ai déjà fait Une vidéo sur le piqué Alors peut-être Que je ferai Une vidéo Un petit peu plus simple Sur le piqué Mais surtout Ce dont j'avais envie De vous faire cette année Surtout Après les fondamentaux C'est de vous parler Du piqué rentré Parce que le piqué rentré C'est incroyable Evidemment il ne faut pas le faire Comme moi C'est à dire Comme j'ai pu vous le proposer Une fois ou deux Dans certaines vidéos Où je m'amuse A faire ça Sur la longueur du billard C'est des conneries Mais là je vous parle Du vrai piqué rentré Quand on est dans le tiers du billard Où on a trop pris Où on cherche par exemple Un placement Là je rentre un peu Dans les détails stratégiques De conception C'est quand on cherche Un placement sur la 3 Qui deviendra notre 2 Mais quand on arrive trop L'angle est trop ouvert Ou plutôt trop fermé Et du coup On a besoin justement Pour compenser Cette erreur de position On a besoin de tricher Un petit peu Sur notre bille Enfin sur la grosseur de bille De la 2 Pour qu'elle puisse rentrer Et pas qu'elle nous échappe Du coup Du coup Pour ça Parce que les placements C'est pas toujours évident Et bien C'est important Au moins De comprendre Comment fonctionne Un piqué rentré Et surtout Vous donner les astuces Parce que des astuces Y'en a Et y'en a notamment une Qui est incroyable Qui fonctionne du feu de Dieu Et quand je l'ai Je l'ai découvert Enfin je l'ai pas découvert Enfin si je l'ai découvert moi-même Mais j'ai rien inventé Mais un jour J'ai ressenti le truc Et j'ai dit Tiens si je faisais ça Et paf Ça a marché Mais direct Et c'est là où j'ai compris Que nom de Dieu C'est ça qu'il fallait faire Donc je vais essayer Je vais essayer de vous l'expliquer Ce piqué rentré Et j'espère que ça va vous aider Parce que moi Ça a été un truc de fou Une véritable révélation Maintenant les piquets rentrés Sans exagérer Je dois Je dois y arriver 999 sur 1000 C'est garanti Parce que dans ma tête C'est clair Et comme c'est Moi c'est comme ça Que je fonctionne Quand c'est clair dans ma tête À part une erreur À la con Ça ne peut que bien se passer À part butage Où je fauche Où je suis pas dedans Où j'ai que deux heures de sommeil Théoriquement Ça devrait passer easy Ah vous avez vu Là je m'amuse En fin de séance À regarder ce que j'ai À jouer le coup d'après Voilà Mais sur les regroupements de billes Mais je reste extrêmement sérieux On respecte le deal De l'entraînement Et on respecte Grégory Le Devantek Qui a dessiné Donc cet entraînement de fou Moi j'ai échangé Pour vous dire un truc À ce sujet là Je reviens sur l'entraînement Avec Grégory On en a parlé au téléphone Et je lui ai dit J'ai dit Putain mais Greg Tu penses pas que Que 20 coups c'est beaucoup Parce que ça va être long Les séances elles vont être longues On a un peu discuté là dessus Parce qu'il m'a demandé mon avis Donc je lui ai donné mon avis Tu vois Et donc C'était putain Pour moi c'était vachement Je dis putain Le mec il me demande mon avis Moi le bleu de service Il me demande mon avis Sur son entraînement C'était un truc de fou Donc je lui ai quand même dit Mais Mais pas J'ai pas dit fort Voilà Et 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 donc Donc Walter Et c'est bientôt la fin Je pense Donc Je finis l'anecdote Et je lui ai dit Ouais Je lui ai dit 20 ça risque de faire un peu beaucoup Et puis finalement Il m'a fait comprendre Que 20 c'était juste pile poil Ce qu'il fallait en fait Pour bien Pour bien Comment dire Que les gens Se rendent compte De De leur niveau De se jauger En fait A quel pourcentage Tu tournes Et Après c'est un truc Qu'il faut travailler Et c'est Greg C'est Grégory Le devant tech Qui me l'a dit Il m'a dit Ça c'est pas un truc Qu'il faut travailler tous les jours Pas du tout Il faut le faire Une fois Et puis Après tu reviens dessus Dans 15 jours 3 semaines Tu vois ce que je veux dire Entre temps Tu auras travaillé autre chose Faut pas se borner Sur un exercice Surtout pas Ça c'est Ça c'est le piège Parce que ça peut nuire A l'entraînement Donc Et tout ça Vous allez voir Dans la vidéo Il explique ça très bien Donc N'hésitez pas N'hésitez pas à y aller Donc Donc voilà Donc voilà Pour la saison 5 Donc je reviens Sur les Sur les prévisions De De la chaîne Donc On va faire tout ça On va essayer de finir Les fondementaux Pour les débutants Et pour leur faire comprendre Que Comment fonctionnent Les coups techniques Et puis Et puis après On va continuer Évidemment à s'amuser Évidemment que je vais Continuer moi A travailler le cadre Je vais certainement Travailler un peu la ligne On va certainement Revenir sur Sur les virages Parce que les virages Je vous ai proposé Une vidéo Mais Mais J'ai pris conscience Et comme quoi C'est incroyable Parce que C'est pas si loin que ça Les virages Mais les virages J'ai un peu J'ai un peu fait n'importe quoi Et j'aimerais un petit peu Revenir dessus Donc je vais faire Un espèce de Pas de démenti Mais Non pas qu'elle a été critiquée Cette vidéo Enfin j'en sais rien Je m'en souviens plus Mais Mais C'est pas C'est pas tout à fait clair Notamment sur le grand coin Je me suis un peu planté Donc le grand coin Il faut évidemment Que je le retravaille Ça c'est certain Mais Mais on va en parler Enfin grand coin Petit billard On travaillera sur ça De toute façon Quasiment toutes les vidéos Ce sera sur 2m80 A part A part ce type de vidéos Là Ce type d'entraînement Où j'aime bien Moi les faire sur 3-10 Après je pense Que le reste Ce sera sur 2-80 Oui Ou alors pour le cadre Parce que pour le cadre Il est pas impossible Que je joue sur 3-10 Car Mon seul partenaire Au cadre En fait C'est mon mentor Et Evidemment Il ne joue que sur 3m10 Donc Moi je vais m'entraîner Dans cet objectif là On se tire la bourse Tous les deux Et en fait Je dois faire La moitié de sa distance A lui Quand on fait une partie Et Ça donne des parties Assez intéressantes Donc si lui Doit jouer 200 Moi je dois jouer 100 Et Ça donne Des parties Assez serrées Quand même Quand je suis Franchement Bien en forme Ça le fait quoi Je suis pas content là Qu'est-ce qui se passe Ah ouais Je suis pas content Prendre de l'habit Nom de dieu Ah oui Et ouais J'ai des problèmes Je vous l'ai dit J'ai des problèmes De viser Quand il s'agit De toucher A gauche De la bille 2 Et en plus Dans un maximum D'effet Merci Voilà J'ai beaucoup de mal A trouver la bonne Quantité de billes La bonne visée C'est vraiment problématique Pour moi C'est bien la preuve Et vous voyez L'importance De ce type d'exercice C'est que ça a révélé Justement Justement Mes problèmes Et donc c'est important Aussi de savoir De savoir se nourrir De savoir se nourrir De ses erreurs Comme nous le précise Dal Turner Bon il nous reste encore Quelques minutes ensemble Et donc voilà C'est à peu près tout Pour les prévisions J'avais aussi en tête Peut-être De proposer Certaines Certaines vidéos Sur le 3 bandes Parce que c'est quelque chose Que je travaille également Pour un examen Pour un examen De défi Il y a des positions De 3 bandes A bosser Et il y a beaucoup d'exercices Il y a 400 exercices A voir Dans sa globalité Mais ça tourne toujours Autour de coups techniques Relativement simples Mais ça serait intéressant De voir ensemble Cette partie là Mais Pareil Je pense que je les ferai Sur 2,80 Mais c'est un petit peu Ce que j'avais proposé Si je ne me trompe pas L'année dernière Il me semble que Pour l'incroyable 3 ans Je vous avais présenté Un exercice 3 bandes Donc C'est quelque chose Que je voulais vous présenter Et qu'on puisse faire ensemble Mais sans prétention aucune Parce que les 3 à la bande Moi j'ai très 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 peu D'expérience Par contre Ce qui est certain C'est que je ne vous parlerai pas Du système A une époque J'ai dit que j'en parlerai Mais en fait On ne va pas du tout en parler Parce que le système C'est quelque chose Qu'il faut aborder bien après Il ne faut pas l'apporter tout de suite C'est une erreur de faire ça Donc Donc Ce qu'il faut travailler Aux 3 bandes C'est le coup de queue C'est Avoir une bonne mécanique Et la mécanique Je pense Bon alors ça C'est vraiment un avis personnel Mais une mécanique Se met en place Je pense Dans le jeu de série Ou dans l'artistique Mais une personne Qui joue de suite Aux 3 bandes Je ne suis pas sûr Peut-être que ça lui prend Un peu plus de temps Là je suis vraiment agacé Vous voyez Cette rouge là Ne rentre absolument pas Je ne prends pas du tout A cette bille C'est un truc de fou La fin de l'exercice Pour tout vous dire Là ça fait presque une heure Que je suis dessus Et je ne vous cache pas Que je vous ai dit En début de vidéo Que j'avais tourné ça Le 24 juin Parce que je ne vous ai peut-être pas dit Mais pas précisé C'est l'heure A laquelle j'ai tourné ça Je crois que je me suis installé Il était presque 11h Et je ne crois pas avoir mangé ce jour là Donc je suis vraiment sur les rotules Et donc la faim Qui commence à me prendre l'estomac Plus la fatigue de la journée Plus cet agacement Parce que j'ai du mal à viser Parce que ce n'est pas mon côté Tout ça ça me sort un peu D'une concentration Dont j'ai besoin Pour réaliser cet exercice Donc voilà Encore une fois Ça met en lumière Certains défauts Qu'il faut corriger Pour justement Bien préparer un entraînement Même si Attention Comme je vous l'ai dit Par rapport à la piscine A la fin de l'entraînement Je suis extrêmement satisfait Du temps que j'ai passé Sur cette table Parce que je sens Que ça m'a apporté Ça m'a grandi quelque part Dans ma connaissance Même si Voilà C'est qui qui disait ça C'était C'est Stéphane Comment il s'appelle Étienne Klein C'est un astrophysicien Qui disait que Quand on n'apprend rien On apprend quand même quelque chose Et Et En fait C'est exactement Ce qui s'est passé Ce soir là J'ai pas eu l'impression D'apprendre Quelque chose Mais par contre Le fait de De rater certains points Ça m'a Ça m'a appris Que J'avais des déviances Sur certaines Des suffisances Sur Certains critères Notamment la concentration Et L'exigence de soi Enfin ce genre de choses Voilà quoi Donc Pour conclure Cette vidéo Parce que là On est quasiment à la fin Donc voilà Donc on a fait A peu près le tour Donc sachez que Evidemment Vous le savez Pour les commentaires Je lis Et réponds A chacun Et chacune D'entre vous Donc n'hésitez pas A laisser un commentaire Et je vous propose Un truc Un petit peu pas ordinaire Pour le coup Par rapport à cette vidéo Pour ceux et celles Écoutez bien Pour ceux et celles Là ça me vient Tout de suite Qui ont réussi A tenir le cap Jusqu'au bout Là On est à la 58ème minute Ça coupe dans 3 minutes Pour ceux et celles Qui ont tenu jusqu'au bout Je vous invite A me laisser un message Et de me marquer Genre Jusqu'au bout Voilà Parce que C'est un truc de fou Quand même Je sais pas Combien encore Vous êtes à m'écouter Parler C'est de la folie Mais je pense Qu'il n'y a pas grand monde Mais je serais quand même Curieux de savoir Qui est allé au bout De cette vidéo Donc pour ceux et celles Qui ont fait ça Je vous en prie Pour les 3 secondes Pour me taper juste Même si vous n'avez pas L'habitude de laisser des messages Vous me tapez Jusqu'au bout 3 petits points Et je comprendrai Que vous avez tenu bon Et ça C'est plutôt de bon augure Si vous comptez faire Des séances d'entraînement De ce genre Parce que si vous arrivez A me supporter une heure C'est qu'à mon avis Les séances d'entraînement Ça va être Easy money Lisa money Facile Très facile Vraiment En tout cas Je pense que c'est Le dernier point J'ai très envie De m'appliquer Pour ne pas le rater C'est important De bien finir Oui je l'ai fait Je m'en souviens Je suis arrivé Extrême finesse Mais je l'ai fait ce point Et je crois Qu'il m'en reste un à faire Ouais c'est ça Il me reste encore Un point à faire Et c'est la fin de la séance Et là je me dis Nom de dieu Ne rate pas ce point C'est tellement important De finir sur Voilà même si le repas A été dégueulasse Il faut que le dessert Ce soit Un truc divin Et là Paf Dans le plein de la 3 La rentrée de cette rouge On finit proprement Et ça c'est beau Écoutez je vous fais Le béco à tous Et je vous donne Donc rendez-vous Bah Le plus tôt possible Au courant août Pour un Papa tu triches Mot de la 3 On va se délecter De ce programme Incroyable Donc voilà N'oubliez pas votre commentaire C'est important Voilà Le petit bisou Le petit béco Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501